Bien alors d'abord content de reprendre le finish donc l'année est un peu trop chargée comme vous l'avez constaté d'accord mais pratiquement on arrive à la fin et sans doute donc les choses ne se terminent pas c'est qu'en deuxième année il y a une suite à tout ce que vous avez fait donc il ya encore un travail de perfectionnement que nous allons travailler l'année prochaine alors donc la dernière partie qui reste donc concernant le c'est à dire ce programme donc ça concerne c'est toujours dans le cadre de la partie intelligence artificielle mais particulièrement donc on va s'intéresser à la partie donc intelligence artificielle distribuée et donc ce qu'on appelle voir les concepts de base de ce qu'on appelle les systèmes multi agents c'est un concept que nous allons essayer de découvrir ensemble et en même temps on va voir comment implémenter donc les systèmes multi agents en utilisant toujours le langage java donc que vous avez l'habitude d'utiliser alors donc le donc pour commencer donc on peut dire que d'une manière générale bon je vais je vais d'abord revenir sur quelques concepts de base donc sûrement que vous avez déjà entendu parce que vous avez fait un cours sur l'intelligence artificielle sur machine learning donc forcément vous avez déjà entendu donc vous avez déjà travaillé pas mal de concepts donc juste avant d'arriver au système multi agent donc j'aimerais revenir sur un petit peu les concepts de base alors d'abord l'intelligence artificielle c'est quoi alors alors si on cherche une définition de l'intelligence artificielle donc on peut dire que c'est une discipline dans laquelle on cherchait depuis d'ailleurs très longtemps à doter les systèmes informatiques c'est à dire les ordinateurs et les machines donc c'est doter les systèmes informatique de capacités intellectuelles comparable à celles des êtres humains des animaux et des êtres vivants d'une manière générale donc c'est ce qu'on cherchait depuis très longtemps depuis les années 50 c'est pas ça date pas de maintenant c'est qu'on cherchait toujours à doter les algorithmes de capacités de capacités intellectuelles qui permettent aux machines de qui permettent aux machines de raisonner de prendre des décisions donc sans une intervention humaine donc je reprends donc on cherche à doter les systèmes informatiques c'est à dire les algorithmes ou bien les machines de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains donc c'est à dire permettre aux ordinateurs de prendre des décisions de c'est à dire de comprendre de comprendre de raisonner donc sans l'intervention humaine alors pour cela donc il fallait donc utiliser des algorithmes et après depuis très longtemps donc on cherchait donc à développer des algorithmes qui sont capables de de développer donc ces fonctionnalités d'intelligence artificielle alors sauf que à l'époque en fait les à l'époque on n'avait pas assez de moyens notamment comme on l'a maintenant parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas en fait les ordinateurs n'avait pas une capacité de calcul qui est très importante c'est à dire on avait des ordinateurs qui sont relativement très longs il n'y avait pas les systèmes distribués il n'y avait pas le cloud il n'y avait pas le big data il n'y a pas les il n'y a pas la iot il n'y a pas le fait il n'y avait pas tout ce dont on dispose maintenant c'est que en fait bon aujourd'hui donc on peut avoir des ordinateurs qui sont et ultra rapides qui sont capables de de faire des calculs parallèles notamment en utilisant des architectures parallèles comme par exemple les gpu c'est des cartes graphiques par exemple nvidia que vous connaissez qui sont dotés de milliers de petits microprocesseurs et qui sont capables de faire des calculs assez rapidement et du coup donc grâce à toutes ces ressources là depuis quelques années c'est à dire l'intelligence artificielle est devenue une réalité parce qu'à l'époque c'est quelque chose qu'on entendait uniquement au niveau de la recherche scientifique mais depuis des années maintenant c'est une réalité c'est à dire on peut maintenant intégrer des fonctionnalités de l'intelligence artificielle facilement dans les applications web dans les applications mobiles dans les applications d'entreprises donc nous disposons de tout ce qu'il faut maintenant pour le mettre en oeuvre d'une manière assez simple donc tous les moyens sont disponibles pour pouvoir mettre en oeuvre donc c'est à dire ces fonctionnalités de l'intelligence artificielle alors donc l'intelligence artificielle c'est ça c'est à dire on veut faire des choses que vous avez l'habitude de voir dans des films de science fiction de terminator des films de l'époque n'est ce pas on veut faire ça on veut créer des ordinateurs qui sont capables de faire des choses que l'être humain peut également peut faire bon bien sûr les choses évoluent jusqu'à présent il ya des choses qu'on sait faire mais il ya des choses qu'on sait pas encore faire donc c'est ce que nous allons essayer de voir donc et puis il ya l'intelligence artificielle distribuée donc il ya l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle distribuée alors en fait l'intelligence artificielle distribuée donc il se compose de deux parties bon il ya d'abord l'IA l'intelligence artificielle c'est ce que je viens de dire en fait l'intelligence artificielle qu'est ce qu'il fait il permet de modéliser le savoir et le comportement des agents c'est à dire quoi c'est à dire c'est que vous avez un ordinateur une application quelque part dans une machine on va programmer un algorithme de machine learning de deep learning d'apprentissage etc on va l'adopter d'un algorithme cette machine là cette application qui se trouve dans une machine toute seule il est capable de raisonner c'est à dire il est capable de raisonner de comprendre les choses et après de prendre des décisions toute seule donc dans ce cas là donc l'intelligence artificielle donc on parle de ce qu'on appelle des penseurs isolés c'est à dire vous avez un agent dans une machine quelque part une application dans une dans une machine qui va raisonner après il va agir il va prendre des décisions toute seule donc il n'a pas besoin de d'autres de d'autres systèmes externes pour prendre des décisions donc c'est l'intelligence artificielle et puis il ya distribuer alors distribuer c'est finalement c'est modéliser les interactions entre les agents ça veut dire quoi ça veut dire que finalement en réalité les problèmes complexes dans les systèmes complexes on ne peut les résoudre que d'une manière distribuée c'est à dire finalement pendant les problèmes il n'y a pas qu'un seul agent il n'y a pas qu'une seule application qui se trouve dans une machine nous allons avoir plusieurs agents qui sont distribués dans plusieurs machines et chaque agent il est spécialisé dans un domaine c'est à dire chaque agent il a des fonctionnalités il est spécialisé dans un domaine mais après par la suite l'intelligence artificielle distribue qu'est-ce qu'il cherche à faire il cherche à trouver un mécanisme qui permet de modéliser les interactions entre les agents c'est à dire comment les agents ils vont communiquer comment ils vont échanger des données comment ils vont échanger des connaissances pour la prise de décision collective donc vous voyez donc on passe de l'intelligence artificielle on passe de la prise de décision individuelle vers la prise de décision collective comme les êtres humains alors chaque être humain il a son intelligence il peut faire des choses mais parfois pour résoudre des problèmes on a besoin de plusieurs personnes on a besoin de communiquer, d'échanger, chacun se spécialise dans un domaine il nous faut une organisation, il nous faut tout un tas de choses qui fait qu'on passe vers ce qu'on appelle l'intelligence collective alors le terme l'intelligence collective c'est à dire combiner l'intelligence de plusieurs agents plusieurs applications en vue de résoudre des problèmes complexes donc ça c'est ce qu'on cherche à faire donc vous voyez donc dans l'intelligence artificielle distribue il y a les deux aspects il y a l'intelligence artificielle c'est modéliser le comportement, le savoir des agents c'est à dire des penseurs isolés et après l'intelligence artificielle distribue s'intéresse à modéliser les interactions entre plusieurs agents en vue de faire des prises de décision collective alors donc c'est pour depuis 1985 qu'est né le concept des systèmes multi-agents alors en fait les systèmes multi-agents ça ne date pas de maintenant c'est quelque chose de très ancien alors c'est quoi les systèmes multi-agents les systèmes multi-agents c'est un consiste les systèmes multi-agents c'est des systèmes qui consistent à développer des applications se forment d'un ensemble d'agents distribués donc déjà on est dans les systèmes distribués c'est à dire créer une application se forme d'un ensemble d'agents qui sont distribués et ces agents là ils vont rentrer en interaction pour qu'ils puissent résoudre des problèmes complexes alors en fait un agent un agent on va voir tout à l'heure les détails bon un agent généralement c'est une entité c'est un c'est un système logiciel c'est un composant c'est un objet logiciel qui a des particularités qui va qui si vous voulez qui vit dans en fait les trois dimensions d'un agent sont l'environnement c'est à dire un agent vit dans un environnement c'est l'environnement dans lequel l'agent évolue alors nous maintenant on est des agents mais on est dans quel environnement on est dans cette salle n'est ce pas c'est l'environnement et dans l'environnement qu'est-ce qu'on trouve on trouve des ressources j'ai des stylos j'ai des objets c'est à dire je suis un agent je suis dans un environnement j'ai à ma disposition l'environnement il offre des ressources aux agents alors pour les systèmes informatiques c'est quoi les ressources c'est la capacité de stockage c'est la capacité de calcul c'est les capteurs donc je dispose d'un ensemble de ressources dans l'environnement que je vais utiliser pour pour participer en quelque sorte pour participer à la résolution d'un grand problème et bien cet agent il vit dans un environnement alors pour cela il doit rentrer en interaction donc la troisième la deuxième dimension c'est l'interaction donc il va interagir avec d'autres agents selon une organisation alors donc vous avez l'environnement l'interaction l'organisation ça veut dire quoi ? ça veut dire que pour pouvoir faire fédérer les agents il nous faut une organisation alors dans l'entreprise chacun a des rôles on a une hiérarchie n'est-ce pas ? il y a un directeur, un président il y a un directeur général il y a des départements il y a une organisation qui fait que chacun doit rendre des comptes à d'autres agents et après au niveau des organisations on peut organiser les agents soit d'une manière hiérarchique on peut les organiser d'une manière sous forme d'un graphe d'agents on peut avoir une structure pyramidale on peut avoir des structures je ne sais pas par exemple matricielles cubiques etc donc c'est à dire finalement c'est comme dans le carrière alors par exemple les animaux comme les fourmis par exemple c'est des agents une fourmi c'est un agent c'est un insecte mais une fourmi toute seule il ne peut rien faire mais en collectivité ils font des choses extraordinaires la même chose pour les abeilles c'est un peu ça c'est à dire mais quand ils veulent résoudre un problème pour chercher de la nourriture ils utilisent en fait une organisation qui fait que c'est à dire les agents ils vont fédérer leurs capacités ils vont s'organiser pour qu'ils puissent résoudre des problèmes complexes donc la notion d'organisation c'est quelque chose d'important alors tout ça on va essayer donc de voir comment alors ce qui fait que en principe donc dans le domaine de l'intelligence artificielle bon depuis très longtemps la recherche cherche à plutôt à à implémenter à modéliser des comportements des êtres humains des animaux comme par exemple l'apprentissage vous savez maintenant apprendre vous savez il y a des algorithmes d'apprentissage on va voir tout à l'heure l'apprentissage supervisé non supervisé par renforcement donc il y a des algorithmes d'apprentissage le raisonnement à modéliser le raisonnement la perception la migration c'est à dire le le voyage au fait la mobilité des agents comment l'interaction parce que les êtres humains ils communiquent avec des langages on communique en français en anglais en arabe donc il y a un langage mais les systèmes informatiques ils ont besoin également d'un langage qui leur permette de communiquer et après il y a d'autres plutôt d'autres aspects comme par exemple la mémorisation comment mémoriser une information la conscience l'intention l'émotion l'éthique bon l'émotion et l'éthique bon c'est un peu bizarre mais c'est un peu des choses qui sont très difficiles à mettre en oeuvre c'est à dire l'émotion c'est pas c'est un robot est capable de je ne sais pas si vous avez déjà vu un robot qui pleure c'est parce que le cas de l'onde comment ? le cas de l'onde ces derniers jours oui c'est un peu l'émotion l'émotion c'est quelque chose qui est très difficile à expliquer parce que quand on voit une situation généralement l'être humain donc il y a le système émotionnel qui fait que le comportement humain peut changer alors c'est un comportement mais après pour le modéliser en informatique avec des algorithmes c'est des choses un peu relativement complexes mais il y a des recherches qui se font à ce niveau là il y a des choses qui sont faites l'éthique etc. alors globalement bon donc dans le domaine de l'intelligence artificielle il y a des choses qu'on sait faire maintenant mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire et on peut dire que tout ce qu'on sait faire jusqu'à présent c'est l'intelligence artificielle faible alors que il y a également ce qu'on appelle l'intelligence artificielle forte alors ça veut dire quoi la différence entre l'intelligence artificielle faible et forte c'est que jusqu'à présent quand vous avez un agent c'est à dire un algorithme quand on va le programmer on va utiliser un algorithme qui va permettre de résoudre un problème de la même donnée par exemple je peux programmer une application qui permet de faire la détection par exemple la reconnaissance faciale par exemple j'ai une application avec la caméra quand il y a quelqu'un qui rentre il me dit voilà c'est monsieur tel qui vient de rentrer n'est ce pas ? alors ça c'est l'intelligence artificielle faible pourquoi ? parce que cette application-là elle est capable de faire la reconnaissance faciale mais il ne peut pas faire autre chose c'est à dire généralement une application elle est spécialisée dans une problématique particulière vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir un seul agent dans lequel comme un être humain qui est capable de faire beaucoup de choses c'est à dire en même temps il va faire la détection faciale il va vous dire par exemple est-ce qu'il est malade ou pas il va faire des prédictions dans le domaine différent donc c'est un peu c'est des choses qu'on ne peut pas faire maintenant combiner on ne peut pas centraliser toutes les c'est à dire les les capacités d'apprentissage dans des domaines différents au niveau d'un seul agent donc chaque chaque domaine chaque problématique c'est un algorithme séparé alors que pour l'être humain c'est un peu c'est l'inigme parce que nous avons un seul cerveau mais avec ce cerveau-là ben vous savez vous faites c'est de l'intelligence artificielle forte parce qu'un être humain il est capable de faire c'est à dire dans différents domaines il est capable de raisonner de prendre des décisions donc ce qui fait que voilà donc c'est à dire jusqu'à présent tout ce qu'on fait c'est de l'intelligence artificielle faible mais par contre il y a quelque chose de très important qu'on peut exploiter dans l'intelligence artificielle ben c'est tout simplement c'est dans l'intelligence artificielle on peut échanger la connaissance c'est à dire quoi c'est à dire que pour résoudre du problème complexe on va utiliser plusieurs agents c'est les systèmes distribués finalement vous avez plusieurs agents distribués chaque agent il va se spécialiser dans un domaine mais ces agents ils vont échanger des connaissances et le fait d'échanger des connaissances ça permet de fédérer plusieurs agents pour résoudre des problèmes qui sont complexes et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire chez les êtres humains il y a quelque chose qu'on peut faire au niveau de l'intelligence artificielle qu'on peut pas faire chez les êtres humains c'est à dire que supposant je vous dis est-ce que vous pouvez me prêter votre cerveau pour l'utiliser pour résoudre un problème est-ce qu'on peut faire ça c'est pas possible est-ce que vous pouvez me prêter votre cerveau pour l'utiliser non c'est pas possible alors chez les êtres humains la transmission de la connaissance c'est un processus qui prend beaucoup de temps alors depuis le début de l'année que vous êtes là en train d'apprendre n'est-ce pas c'est à dire pour pour que je puisse vous transmettre un peu le c'est à dire mes connaissances c'est un processus qui prend beaucoup de temps alors que chez les agents non un agent une application peut transmettre son cerveau à un autre agent sans problème c'est à dire je peux entraîner un agent avec un modèle un algorithme il a pris beaucoup de temps pour apprendre des choses une fois qu'il aurait appris il constitue un modèle mais ce modèle là c'est ce que vous voulez c'est le cerveau n'est-ce pas mais à n'importe quel moment un agent peut transmettre son cerveau à un autre agent c'est à dire les agents ils peuvent échanger les cerveaux si vous voulez c'est à dire les connaissances c'est à dire alors ça c'est quelque chose de très fort au niveau donc c'est à dire même si on même si on on est dans le domaine de l'intelligence artificielle faible mais dans les systèmes informatiques qu'il y a des systèmes distribués on peut échanger les modèles de connaissances et donc on peut résoudre des problèmes plus complexes voilà alors donc si vous voulez donc c'est la notion de transfert et de raisonnement donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire c'est ce qu'on appelle transfert learning donc ça c'est un domaine quelque chose qu'on fait facilement au niveau de l'informatique mais c'est quelque chose qui est très difficile à faire chez les êtres vivants en tout cas alors donc on peut dire que l'intelligence artificielle pour ça je pense vous le connaissez c'est que c'est une grande discipline dans laquelle il y a beaucoup de c'est à dire beaucoup d'algorithmes il y a beaucoup de c'est à dire de façons d'implémenter c'est à dire l'intelligence artificielle et dans cette grande discipline il y a une partie il y a une partie du domaine de l'intelligence artificielle qu'on appelle l'apprentissage automatique c'est machine learning donc maintenant c'est ce qu'on va exploiter beaucoup dans les applications c'est plutôt de c'est cette partie là c'est machine learning c'est l'apprentissage automatique donc vous voyez donc l'apprentissage automatique ou bien machine learning c'est une partie de l'intelligence artificielle alors en fait dans le domaine du machine learning donc il y a beaucoup d'algorithmes qui sont créés et dont vous connaissez pas mal donc il y a beaucoup d'algorithmes d'apprentissage comme svm random forest camis la régression linéaire etc etc donc il y a beaucoup d'algorithmes d'ailleurs vous avez étudié quelques-uns key learning donc il y a beaucoup d'algorithmes et parmi l'ensemble des algorithmes il y a particulièrement il y a les réseaux de neurones donc vous voyez donc les réseaux de neurones c'est l'un des algorithmes de machine learning et particulièrement l'algorithme des réseaux de neurones il est très intéressant parce que c'est lui qui a bouleversé un peu le c'est-à-dire le on va dire l'évolution de l'intelligence artificielle alors en fait les réseaux de neurones c'est c'est un algorithme qui si vous voulez l'objectif c'est quoi ? c'est de s'inspirer en fait des neurones biologiques c'est-à-dire en fait ce qui se passe dans le cerveau humain et on essaie d'implémenter tout cela sous forme d'algorithmes et ces algorithmes des réseaux de neurones c'est pas quelque chose de nouveau c'est très ancien alors sauf que à l'époque les algorithmes des réseaux de neurones ils étaient mal réputés pourquoi ? parce que l'apprentissage l'entraînement ou bien l'apprentissage ça prend beaucoup de temps c'est-à-dire pour faire de l'apprentissage il faut beaucoup de données et quand vous avez beaucoup de données l'apprentissage ça prend beaucoup de temps et à l'époque on n'avait pas des ordinateurs qui étaient plus rapides pour pouvoir entraîner rapidement les ordinateurs donc ce qui fait que pratiquement à un moment donné on ne croyait plus à ces réseaux de neurones on savait qu'ils avaient une capacité énorme mais à un moment donné ils étaient laissés de côté mais après qu'est-ce qui a évolué ? qu'est-ce qui a en fait redynamisé les algorithmes des réseaux de neurones ? bon il y a plein de choses donc la première c'est d'abord c'est les architectures parallèles c'est-à-dire que depuis des années depuis d'ailleurs début 2010 avant même il y a Nvidia qui a créé des cartes graphiques que vous connaissez bon généralement généralement c'était des cartes graphiques qui étaient destinées pour les jeux vidéo ceux qui aiment beaucoup les jeux vidéo utilisent forcément cherchent à acheter un ordinateur avec une carte graphique Nvidia n'est-ce pas ? alors à l'époque on les utilisait pour les jeux pourquoi ? parce qu'une carte graphique il contient ce qu'on appelle les GPU c'est Graphical Unit Processing c'est-à-dire c'est les unités de calcul graphique en fait donc les cartes graphiques Nvidia par exemple il n'y a pas que Nvidia il y a AMD il y a Intel il y en a d'autres etc alors qu'est-ce qu'il y a dans ces cartes ? il y a il y a des milliers de petits microprocesseurs il y a des milliers vraiment il y a beaucoup de microprocesseurs qui font que pour faire des calculs matriciels vous savez que le calcul matriciel c'est beaucoup de données beaucoup de matrices pour faire le calcul matriciel au lieu de le faire d'une manière séquentielle là on le fait d'une manière parallèle c'est comme un exemple c'est très simple pour que vous puissiez comprendre vous savez si vous avez une matrice A et une matrice B vous voulez faire la somme de ces deux matrices n'est-ce pas ? vous avez une matrice 20 x 20 il y en a 20 x 20 et une matrice 20 x 20 vous voulez faire la somme des matrices alors si vous voulez faire la somme d'une manière séquentielle avec un seul processeur qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez faire une boucle vous allez parcourir la matrice pour chaque chaque élément de cette matrice je vais l'additionner avec cette matrice donc c'est combien d'opérations c'est beaucoup d'opérations séquentielles n'est-ce pas ? donc ça c'est en fait le calcul séquentiel c'est ce que vous faites avec un seul microprocesseur mais si vous avez une carte Nvidia par exemple pour faire la somme de deux matrices chaque point de la matrice va être c'est-à-dire la somme de chaque point va être faite avec un microprocesseur donc comme j'ai beaucoup de microprocesseurs avec la somme je vais le faire en même temps donc la somme de chaque point à point on va le faire avec plusieurs processeurs on va le faire d'une manière parallèle et non pas d'une manière séquentielle c'est-à-dire 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 le point de c'est-à-dire 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 pour résoudre le problème des réseaux normaux donc avec les GPU donc tout simplement on a aperçu que les algorithmes des réseaux normaux ils utilisent beaucoup le calcul matriciel c'est l'algèbre linéaire beaucoup de calcul matriciel le produit du matrice l'inverse alors les opérations si vous avez un GPU c'est des choses qui se font très très rapidement et du coup donc on a aperçu à partir des années 2010 il y avait une compétition qui se faisait chaque année donc au niveau des algorithmes de machine learning pour voir quels sont les algorithmes qui donnent le meilleur résultat par exemple la reconnaissance de l'image de photos c'est à partir de 2012 que en fait les algorithmes d'intelligence artificielle plutôt des algorithmes de réseaux normaux font mieux que les autres et après c'est après tout le monde s'est mis donc encore à ces algorithmes notamment avec tout ce qui est machine et deep learning donc on va voir ce que c'est deep learning après mais en tout cas donc ce qu'il faut retenir à ce niveau-là bon je ne suis pas en train de vous faire un cours sur ça parce que je sais que vous avez un cours dans lequel vous développez tout ça mais vous pouvez dire que l'apprentissage automatique c'est une partie de l'intelligence artificielle et dans dans machine learning il y a beaucoup d'algorithmes parmi les algorithmes il y a les réseaux de normes alors maintenant les algorithmes de l'apprentissage automatique on peut les classer en quatre catégories d'ailleurs il faut la connaître donc il y a ce qu'on appelle l'apprentissage l'apprentissage supervisé ça vous le savez il y a l'apprentissage non supervisé il y a l'apprentissage semi supervisé et l'apprentissage par renforcement vous avez quatre types d'apprentissage alors je vais vous expliquer les quatre types d'apprentissage et après on va voir quelles sont les choses qui nous intéressent pour les systèmes multi agents alors d'abord l'apprentissage supervisé bon l'apprentissage supervisé les algorithmes d'apprentissage supervisés c'est des algorithmes qui sont basés sur l'apprentissage à travers des données des exemples de données c'est à dire ils vous font un dataset ça veut dire quoi ça veut dire que les algorithmes d'apprentissage supervisés donc pour pouvoir entraîner les algorithmes nous avons besoin d'un dataset pour lequel on connaît les inputs et les outputs je vous donne un exemple supposons je voudrais créer une application qui permet de faire la prédiction la prédiction par exemple d'une maladie comme le diabète n'est-ce pas ? je voudrais par exemple il y a une application vous lui dites voilà vous lui dites votre âge vous lui dites vous lui donnez votre votre poids vous lui donnez un certain nombre d'informations et après il va vous dire quelle est la probabilité que vous soyez diabète par exemple diabétique alors pour faire ce genre de problème qu'est-ce qu'il nous faut ? il nous faut d'abord un dataset pour entraîner le modèle c'est à dire il nous faut d'abord un jeu de données dans lequel les inputs ça va être quoi ? donc les inputs ça va être donc j'ai besoin de des milliers d'exemples de données c'est à dire des milliers de patients que je dois voir d'abord c'est à dire un médecin doit déjà à travers son expérience bon chaque patient qui arrive il va lui donner voilà l'âge il va prendre le poids il va prendre est-ce qu'il fume est-ce qu'il ne fume pas est-ce qu'il a des antécédents familiaux est-ce que est-ce que donc il y a beaucoup de ça c'est les inputs n'est-ce pas ? donc je vois le patient quand je prélève beaucoup beaucoup des informations à le patient après je lui demande d'aller faire les analyses n'est-ce pas ? quand il fait les analyses sur le diabète il vient je trouve est-ce qu'elle est atteinte du diabète ou pas ? n'est-ce pas ? et après je vais noter comme quoi pour ces données là le patient il est diabétique pour ce patient non pour ces données oui pour ce patient donc finalement si j'arrive à constituer des milliers des milliers de données n'est-ce pas ? avec dans lesquels je connais les inputs et les outputs et bien je peux entraîner un modèle et dans ce cas là on parle de ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé supervisé ça veut dire qu'on entraîne un algorithme en utilisant des données pour lesquelles des données étiquetées c'est-à-dire c'est les données dans lesquelles on connait les outputs et les outputs alors qu'est-ce qu'on va faire ? on va lui donner ces milliers de données là et après pour chaque donnée on va lui dévoiler les outputs et après l'algorithme il va commencer à se reparamétrer à calculer ces paramètres une fois que que vous lui avez montré les milliers d'exemples et bien tout simplement c'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage donc il a appris un peu les données et une fois qu'il a appris les données il peut on peut commencer on va l'évaluer comment on va l'évaluer ? on va lui donner des données et on va regarder est-ce qu'il va se tromper ou pas ? on va lui donner des inputs pour lesquels on connait déjà le patient on connait déjà est-ce qu'il est malade ou pas ? et après on va le tester c'est l'évaluation et après si on voit qu'il ne se trompe pas on peut lui faire confiance et une fois qu'on lui fait confiance après par la suite donc cet algorithme là n'importe quel patient avec un pro les données et bien on va lui dire directement voilà est-ce que tu es malade ou pas ? on n'a pas besoin de lui demander d'aller faire des analyses etc. mais donc c'est juste ça c'est quoi ça ? c'est l'apprentissage ? superviser c'est-à-dire entraîner le modèle en utilisant un dataset pour lequel on connait les inputs et les outputs c'est clair ? alors je vous donne un autre exemple c'est comme si par exemple je voudrais vous faire un cours en mathématiques par exemple au lieu de vous faire un cours en mathématiques et bien tout simplement je vais vous donner directement je viens sans faire le cours c'est-à-dire je ne vous montre pas les formules et la formulation je viens directement je vais vous donner des exercices avec des solutions c'est comme si je vous dis voilà un premier exercice voilà ça solution deuxième exercice solution troisième exercice solution justement qu'est-ce que vous faites ? vous regardez exercice solution exercice solution donc vous avez finalement combien d'exercices avec solution que vous avez vu ? une centaine une fois que vous avez vu donc les centaines d'exercices avec solution c'est que vous avez appris quelque chose n'est-ce pas ? et après si je vous donne un exercice que vous n'avez jamais vu et bien vous allez le résoudre donc finalement c'est quoi ça ? vous avez appris en comment ? en utilisant l'apprentissage supervisé c'est de l'apprentissage vous ne connaissez pas les formules dès le départ qui permet de résoudre le problème mais à travers les exemples vous avez constitué le raisonnement et bien c'est ça l'apprentissage supervisé donc c'est l'apprentissage supervisé c'est l'apprentissage basé sur les données les exemples de données donc il nous faut un dataset et ça c'est ce qui coûte cher aujourd'hui c'est-à-dire pour faire l'apprentissage supervisé et bien il nous faut les données n'est-ce pas ? alors comment on va produire les données ? donc là les applications on a besoin des capteurs on a besoin de c'est-à-dire pour pouvoir entraîner avec les données on a besoin des capteurs qui vont capter des informations on a besoin d'autres capteurs qui permettent de mesurer le output on a besoin du temps une fois qu'on construit ces données-là après par la suite on peut les utiliser pour entraîner des modèles et une fois qu'on les entraîne on va dire ça y est donc j'ai un modèle je peux lui faire confiance donc à chaque fois qu'il y a des données qui arrivent il me fait des prévisions il peut faire des prédictions est-ce que c'est clair pour l'apprentissage supervisé ? alors en tout cas pour faire l'apprentissage supervisé on peut utiliser plein d'algorithmes il y a des algorithmes d'apprentissage supervisé il y en a beaucoup mais parmi ces algorithmes-là il y a les réseaux de Noron donc vous voyez donc les réseaux de Noron c'est plutôt c'est de l'apprentissage supervisé supervisé learning c'est clair ? alors maintenant donc à part l'apprentissage supervisé il y a l'apprentissage non supervisé alors l'apprentissage non supervisé c'est de l'apprentissage dans lequel on utilise les données non étiquetées c'est-à-dire on a un ensemble de données pour lesquelles on ne connait pas les outputs alors comment ça va se passer ? c'est tout simplement l'apprentissage non supervisé c'est de l'apprentissage c'est ce qu'on appelle c'est des algorithmes de clustering ça veut dire quoi ? c'est comme si par exemple je vous donne par exemple des fruits des tomates n'est-ce pas ? vous avez un ensemble des tomates et après je vous demande on voudrait les classifier des tomates en quatre catégories donc regardez les tomates on va dire ça dit taïba ça dit ma taïbache ça dit par exemple baqardaraï oui n'est-ce pas ? donc je peux par exemple prendre je peux à travers à travers ce qu'on appelle une mesure de similarité la mesure de similarité à travers laquelle je peux faire le clustering la classification donc Donc, si je fais ça, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais à un moment donné, une fois que j'ai un ensemble de données qui ne sont pas étiquetées, je vais me baser sur la mesure de similarité. Alors, pour moi, je n'ai la mesure de similarité. Regardez la couleur de la tomate, n'est-ce pas ? Je vais peut-être la toucher. Donc, j'ai des informations qu'ils vont me donner. La tomate fait partie de cette classe ou bien de l'autre. Alors, ça, c'est quelque chose que vous faites d'habitude, n'est-ce pas ? Les filles au niveau de la cuisine, je me rappelais bien que quand j'étais petit, c'est que ma mère ou mon père me demandaient de faire des choses comme ça, n'est-ce pas ? Quand on collecte les dates, par exemple, on nous demandait, on était des petits, on nous demandait, allez-y. Notre travail, c'était quoi ? C'est de classer. Donc, comme ça, on va distinguer les dates, par exemple, qui étaient cuites, qui ne sont pas encore cuites, qu'il faut jeter, etc. N'est-ce pas ? C'est quoi ça, finalement ? Avec le travail, tout simplement, c'est de l'apprentissage, non ? Supervisé. Et parmi les algorithmes, on m'a très connu sur le domaine, c'est le cas. Kamins. Il faut le connaître. Donc, Kamins, c'est un algorithme avec lequel on peut faire le clustering qui est très connu, très utilisé pour faire la classification. Donc, c'est comme si vous donnais, par exemple, une image. Vous lui donnez, par exemple, une image. Il y a le cerveau. Vous savez, l'IRM cérébral, le cerveau, il y a des parties. Il y a la partie dans laquelle il y a ce qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien, par exemple. Il y a la matière blanche, la matière grise, etc. N'est-ce pas ? Il y a différentes parties. Et parfois, pour détecter est-ce qu'il y a des anomalies dans le cerveau, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une présence de tumeurs, par exemple, comment on va le faire ? Avec ces algorithmes Kamins, on fait la classification. Et si on fait avec l'algorithme, à un moment donné, on peut détecter les différentes classes, les différentes catégories, les pixels qui se trouvent dans l'image. Et grâce à ça, on peut détecter, par exemple, il y a des zones qui présentent des parties qui sont anormales, par exemple, une tumeur ou des choses comme ça. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de... Dans le domaine de la science, l'algorithme Kamins, on l'utilise beaucoup pour faire le clustering. Donc, si vous voulez faire la classification, n'est-ce pas ? Si vous voulez faire la classification, vous voulez faire le clustering, donc vous êtes en train de faire l'apprentissage non supervisé. Et l'un des algorithmes qu'il faut qu'on ait, c'est Kamins. C'est très simple à implémenter. Il est très utilisé, mais en tout cas, il y a Phasie-Kamins, il y en a d'autres, il y a plein d'algorithmes qui sont utilisés à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair ? Donc, ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Donc, j'ai des données, mais pour lesquelles je ne connais pas les outputs. Il y en a même qu'un chauffeur au départ, dès que la tomate, je ne sais pas est-ce qu'elle fait partie de cette catégorie ou pas. Donc, je ne connais pas les outputs. Mais comment je peux savoir avec les mesures de similarité, je compare, etc., etc. Donc, ce qui me fait, en regardant tous les individus de l'ensemble, je peux, à un moment donné, les classifier. Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on sait faire depuis très longtemps. Il n'y a pas de problème. Bon, après, il y a ce qu'on appelle le semi-supervisé. Avec le semi-supervisé, parfois, on n'en parle pas. Alors, je n'ai un semi-supervisé. Semi-supervisé, ça veut dire que j'ai un ensemble de données, il y a des données pour lesquelles il y a des inputs pour lesquelles je connais le output, mais j'ai des inputs pour lesquelles je ne connais pas le output. Voilà un mélange. Donc, j'ai des données étiquetées et des données non étiquetées. n'est-ce pas ? C'est comme si, par exemple, j'ai 20 000 patients avec des données en colonne, le poids, l'âge, le volume, c'est-à-dire le groupe sanguin, etc., etc., n'est-ce pas ? Est-ce qu'il est malade ou pas ? C'est-à-dire que j'ai des lignes pour lesquelles je ne connais pas le output. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire l'apprentissage supervisé ou bien non ? Supervisé. Donc, c'est de l'apprentissage semi-supervisé. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vais faire H9 supervisé ? C'est-à-dire que je vais prendre d'abord les données, les OMA étiquetées, les outputs. Je vais les prendre pour entraîner le modèle, pour faire l'apprentissage supervisé. Donc, je vais entraîner le modèle d'abord avec les données pour lesquelles je connais les outputs. Donc, Allah, j'ignore les données pour lesquelles je ne connais pas le output. Donc, ce qui fait, une fois que j'entraîne avec le modèle, qu'est-ce que je vais dire ? Je vais lui donner les données pour lesquelles je ne connais pas le output. Et comme ça, le modèle, il va me prédire H9WAL le output. N'est-ce pas ? Quand il a été avec les données, il me donne le output. Et à la fin, qu'est-ce que j'aurai à la fin ? Je verrai un ensemble de données pour lesquelles je connais les inputs et les outputs. Et après, je prends l'ensemble des données et je fais de l'apprentissage supervisé. Donc, je vais entraîner un nouveau modèle. Vous voyez donc ce que je suis en train de faire. C'est quoi ça ? C'est de l'apprentissage semi-supervisé. Donc, j'exploite des données pour lesquelles je connais les outputs pour prédire les outputs des données pour lesquelles je ne connais pas le output. Et après, je prends l'ensemble des données et après, je vais dire, ça y est, maintenant, j'ai un dataset complet pour lequel je connais les outputs. N'est-ce pas ? Alors, c'est comme si je vous dis, par exemple, je vous donne 50 exercices, je vous donne 40 exercices avec solution et 10 exercices sans solution. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au départ ? Vous allez d'abord travailler les exercices avec solution. Donc, vous allez raisonner. N'est-ce pas ? Une fois que vous allez raisonner, vous allez dire, tiens, maintenant, je vais, avec les 10 exercices sans solution, je vais les résoudre. D'après ce que j'ai appris à travers les 40 exercices. Une fois que je vais les résoudre, donc, j'aurai également, je vais les ajouter, c'est-à-dire, je vais déterminer la solution. Et après, je vais dire, finalement, qu'est-ce que j'ai à la fin ? J'ai combien d'exercices ? 50 exercices avec solution. Et après, je vais dire, maintenant, c'est ça mon dataset. Alors, maintenant, je devrais encore revoir tous les exercices, les 50, pour un nouveau raisonné. Alors, techniquement, au niveau d'algorithme, c'est beaucoup d'itérations, c'est beaucoup de boucles, beaucoup de choses qu'on fait généralement jusqu'à ce qu'on puisse arriver, jusqu'à ce que l'algorithme converge. Et après, bon. Alors, maintenant, donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent utilisé, donc, au niveau de l'apprentissage automatique. Oui ? En fait, si on a un dataset, on peut travailler avec l'apprentissage super-dus. Oui. On peut passer en demi, en seme, super-dus. à l'apprentissage super-dus. Alors, si on a un dataset pour lequel on a, c'est déjà un dataset qui est suffisant avec les inputs et les outputs, on fait le supervisé. Oui, bien sûr. Donc, selon les situations. Mais on va dire, bon, globalement, quand on a les données étiquetées, on fait du supervisé. Quand on a les données non étiquetées, on fait du non supervisé. Et quand on a le mélange étiqueté-non-étiqueté, on va penser à faire du semi-supervisé. Bon, ça, c'est juste une explication, mais on peut également utiliser des algorithmes de clustering pour étiqueter les données non-étiquetées. Donc, c'est juste semi, c'est-à-dire combiner un peu les choses. Et après, il y a le quatrième. Il y a le quatrième. Le quatrième famille d'algorithmes d'apprentissage automatique, c'est l'apprentissage par renforcement. Donc, ADA, c'est un algorithme qui est très intéressant, qui permet, c'est HNOWEL l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, c'est un modèle d'apprentissage dans lequel on va se baser sur l'expérience et non pas les données. Alors, je vous explique. L'apprentissage supervisé, il est basé sur les données, les exemples de données, la data. N'est-ce pas ? L'apprentissage non-supervisé, plutôt l'apprentissage par renforcement, il est basé sur l'expérience et non pas les données. Ça veut dire quoi ? Je vous donne un exemple d'abord et après, je vous explique. Supposons, vous prenez une personne, d'accord ? Vous prenez une personne, vous la mettez dans une labyrinthe. Vous avez un labyrinthe, n'est-ce pas ? Alors, imaginez que vous êtes dans un labyrinthe et après, on vous demande de sortir du labyrinthe. Au départ, vous ne savez rien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez commencer à tâtonner, n'est-ce pas ? Commencez à tâtonner, à tâtonner jusqu'à ce que vous trouvez la sortie. C'est quoi ? Vraiment, vous tâtonnez, c'est vraiment l'aliatoire. Vous cherchez, vous passez beaucoup, beaucoup de temps à chercher la sortie et une fois que vous avez trouvé la sortie et après, on va vous prendre encore, on va vous mettre quelque part encore, différent, et on vous dit allez, vous allez encore tâtonner jusqu'à ce que vous trouvez la sortie. Une fois que vous sortez, on va encore vous mettre quelque part, ce n'est pas le même chemin. Et si, posant, vous faites ça combien de fois ? Dix milliers de fois. C'est qu'à un moment donné, avec le temps, c'est des expériences, n'est-ce pas ? Mais avec le temps, vous aurez appris beaucoup de choses et une fois qu'on vous pose quelque part, vous allez rapidement sortir. Pourquoi tout simplement ? Est-ce que ça, c'est de l'apprentissage supervisé ? Non. C'est de l'apprentissage par renforçant parce que c'est de l'apprentissage avec l'expérience. N'est-ce pas ? Avec l'expérience. C'est comme si vous avez quelqu'un qui éveille et qui ne voit pas. Vous pouvez faire l'expérience, c'est ça, l'être humain, c'est de le faire. Vous le mettez dans un immeuble et vous lui demandez de sortir. Alors, au départ, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Il va vraiment tâtonner, tâtonner, tâtonner jusqu'à ce qu'il trouve la sortie. La deuxième fois, on va le poser quelque part et il fait la même chose jusqu'à ce qu'il sorte. quand il fait beaucoup d'expérience, c'est qu'à un moment donné, vous le mettez là où vous voulez, il suffit qu'il détecte dans quel contexte il est, il prend le chemin optimal. Il trouve rapidement le chemin pour sortir. Alors, ça, c'est l'apprentissage par renforcement. Et parmi les algorithmes d'apprentissage par renforcement les plus connus, il y a Q-Learning. Alors, Q-Learning, c'est l'un des algorithmes qui sont très, très utilisés dans le domaine de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes qui sont très complexes. Alors, un troisième exemple, en principe, c'est quoi ? Vous savez, un petit enfant, un petit gamin. Est-ce qu'il apprend en supervision ou bien en renforcement ? En renforcement. En renforcement. Pourquoi ? Parce qu'un petit gamin, un petit enfant, il ne peut pas apprendre à travers des données parce qu'il ne comprend pas ce que vous lui dites. Il ne peut pas comprendre ce que vous lui dites. Par exemple, si tu as ça, ne fais pas ça. Si tu as ça, tu fais ça. L'enfant, il ne peut pas faire. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Dès le départ, il commence, il regarde, je ne sais pas, un enfant, si vous regardez un petit enfant, il peut se jeter, il va se faire mal, n'est-ce pas ? Mais à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait finalement ? Il agit. Il y a un environnement. Regardez, l'agent. L'agent. Il y a l'action. Il va agir sur l'environnement. C'est-à-dire que vous prenez, vous donnez un coup de poing, un coup de tête au mur. N'est-ce pas ? L'environnement. Il y a ce qu'on appelle là, vous allez recevoir une récompense. À chaque fois que vous allez agir sur l'environnement, vous allez recevoir une récompense. Ou avec cette récompense-là, une fois que vous avez une récompense, vous allez changer d'état. Vous êtes dans un état initial, vous avez agi sur l'environnement, l'environnement va vous donner une récompense, et vous, vous allez changer d'état. À general, vous changez d'état. Par exemple, si vous tombez, vous allez avoir mal, n'est-ce pas ? Votre état va changer. Et vous reprenez. Vous agissez sur l'environnement, il y a la récompense, et votre état va changer. Tout ça, c'est des expériences. Et si vous refaites ces multiples types d'expériences, c'est qu'à un moment donné, vous allez commencer à construire ce qu'on appelle une table d'apprentissage. Dans votre cerveau, vous allez avoir une table d'apprentissage, à la par exemple, il y a une table d'apprentissage qui est construite à travers beaucoup d'expériences. L'opération des expériences, c'est ce qu'on appelle l'exploration. L'exploration, c'est-à-dire quand vous faites l'apprentissage par renforcement, on commence par l'exploration. Ah non, l'exploration, c'est l'OASA. N'est-ce pas ? L'exploration, c'est que, comme je viens de le dire tout à l'heure, vous voyagez vers une ville que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas ? Et après, vous voulez aller chercher vous cherchez un cinéma, par exemple. Alors, merde. Maintenant, il y a Wizz. N'est-ce pas ? Parce que Wizz, qui va dans le chemin, qu'est-ce qu'il fait ? Il utilise ce qu'il est. Il utilise l'apprentissage par renforçant parce qu'il vous détermine le chemin optimal. N'est-ce pas ? Mais supposons qu'il n'y a pas ces applications. Qu'est-ce que vous allez faire ? Au départ, vous ne savez pas. Vous allez faire l'exploration. À chaque fois, l'exploration. Au hasard. Vous allez commencer à prendre chemin. La prochaine fois, vous prenez ce chemin-là. La deuxième fois, vous explorez. Et quand vous faites ça plusieurs fois, c'est qu'à un moment donné, c'est que vous allez apprendre. Et une fois que je vous dis, par exemple, maintenant, je vais aller à tel endroit, vous n'allez pas perdre du temps. Vous allez prendre le chemin optimal. À la fois, l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement, il est basé sur l'expérience. Apprendre via des expériences. Alors que superviser, c'est apprendre via les exemples de données. C'est clair ? L'avantage de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on n'a pas besoin d'un dataset. N'est-ce pas ? Mais par contre, on a besoin, pour apprendre, on a besoin d'un environnement. Une simulation d'un environnement dans lequel l'agent peut apprendre. La voiture autonome. Vous savez, maintenant, il y a une voiture autonome. Une voiture qui peut... Il n'a pas besoin d'un conducteur. Vous lui dites, je veux aller à ça. Il va directement... C'est une réalité. Il y a des taxés autonomes. C'est-à-dire, vous lui dites, je veux aller à tel endroit. Et après, il va... C'est-à-dire, c'est l'intelligence artificielle. Il y a de l'algorithme. Il y a des algorithmes qui sont utilisés qui vont conduire la voiture jusqu'à ce qu'elle puisse arriver à l'endroit en tout en empruntant un chemin optimal. C'est-à-dire, le plus rapide. Les voitures autonomes, elles utilisent quel algorithme ? Est-ce qu'elles utilisent l'apprentissage supervisé au bien de l'apprentissage par renforcement ? Ils utilisent l'IDE. Pourquoi ? L'apprentissage supervisé, les voitures autonomes, ils utilisent ce qu'on appelle Deep Reinforcement Learning. Ça, c'est des algorithmes. Deep, Deep Learning, parce que Deep Learning, c'est l'apprentissage supervisé. N'est-ce pas ? Deep Learning, on va en parler tout à l'heure. Deep Reinforcement Learning. Deep Learning, c'est de l'apprentissage supervisé. Pourquoi ? Parce que la voiture, elle a besoin d'utiliser des caméras, ce qu'on appelle des LEDAR. Donc, les caméras, les caméras qui sont placées sur la voiture, elles ont leur rôle. Leur rôle, c'est de détecter l'environnement. Parce qu'ils ont besoin de regarder est-ce qu'il y a des obstacles, qu'est-ce qu'il y a à gauche, à droite. Ils vous donnent beaucoup d'images, n'est-ce pas ? Et quand on a beaucoup d'images qui sont fournies par les caméras, ici, on va utiliser les réseaux de neurones. N'est-ce pas ? Les réseaux de neurones, qu'est-ce qu'ils vont permettre ? À travers l'ensemble des images, on va lui donner un input quoi ? Des images. Et qu'est-ce qu'il va nous donner un output ? Il va nous donner l'état, le state. L'état dans lequel vous êtes. Il peut déterminer l'état. L'état, généralement, c'est une matrice dans laquelle on peut voir la voiture. Est-ce qu'il y a des obstacles à droite, à gauche, etc. Donc, vous voyez, H&W Deep Learning, qu'est-ce qu'il permet ? Grâce aux caméras, il va faire ce qu'on appelle l'abstraction d'état. Il va déterminer dans quel état on est. Alors maintenant, une fois que je suis dans tel état, il me fait maintenant savoir est-ce que je vais freiner, est-ce que je vais tourner à gauche, à droite. Donc, ça veut dire que je dois prendre des actions. H&W, les actions que je dois prendre. Parce que le conducteur, généralement, il regarde avec ses yeux, il scale l'environnement, c'est du supervisé. Et après, par la suite, il doit agir. H&W, pour prendre des actions optimales, il y a l'action optimale à prendre, accélérer, freiner, faire des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait finalement ? Parce qu'il y a l'air, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'une fois que je suis dans un état, il va déterminer l'action optimale à prendre. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'action. Une fois qu'il prend un état, il va changer d'état. Alors, il reçoit une... Ça, c'est dans l'exploration. Ça, c'est dans l'exploration. Mais une fois qu'il aurait appris, on va passer à ce qu'on appelle à l'exploitation. L'algorithme qui l'auraient, une fois qu'il aurait appris, il a sa table d'apprentissage, c'est qu'on peut faire l'exploitation. L'exploitation, si l'agence sait dans quel état il est, il peut savoir, il n'a rien à l'action optimale à prendre. Il va tourner à gauche, ou là à droite, ou là freiner, ou là des choses comme ça. Donc finalement, une voiture autonome, une voiture autonome, elle est conduite grâce à quoi ? Grâce à l'hybridation, c'est la combinaison, c'est l'hybridation entre quoi ? Entre deep learning et reinforcement. C'est-à-dire entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage, non, plutôt par renforcement. Alors l'apprentissage supervisé, il permet de faire l'abstraction d'état, de savoir dans quel état on est. Donc on a besoin des caméras, des capteurs pour savoir ce qui se passe. Et après, keylearning, c'est lui qui va prendre la décision optimale. Qui conduit en fait ? Qui conduit en fait ? Qui prend le volant ? Quel algorithme qui prend le volant ? C'est lui qui conduit. Parce que c'est lui qui décide est-ce qu'il va tourner, est-ce qu'il va prendre quelle action optimale. Mais pour qu'il puisse conduire, il a besoin de savoir dans quel état il est. parce que quand il va accélérer, les caméras, il a fait atteindre les données pour savoir dans quel état on peut se retrouver. Alors voilà, donc ça c'est, peut-être j'ai un peu donné beaucoup d'exemples, mais en tout cas, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas un peu la différence et toujours ça fait du bien. N'est-ce pas ? Alors vous avez donc les quatre types d'apprentissage qu'il faut rappeler. Supervisé, non-supervisé, semi-supervisé et l'apprentissage par renforcement. Bon, alors maintenant dans l'apprentissage supervisé, on peut utiliser les réseaux de neurones pour faire du machine learning. Mais quand vous avez, par exemple, quand vous avez dans un modèle de réseaux de neurones, quand le nombre d'inputs, quand le nombre des entrées, le modèle, est très important, c'est le cas d'une image. Si vous prenez par exemple une image, vous savez qu'une image, c'est beaucoup de pixels, n'est-ce pas ? Par exemple, prenez une image 500 fois 400 pixels, ça vous donne 200 000 pixels. Ça veut dire que quand vous avez l'image qui est à l'intérieur de le modèle, c'est le cas, dans le réseau de neurones, chaque entrée, c'est un pixel, c'est la couleur d'un, d'un pixel. Donc, je vais demander combien d'entrées que j'aurais à avoir. Regardez, je vais avoir 200 000 entrées. Donc, je vais avoir des images ou des vidéos, c'est-à-dire quand j'ai des données, dans les cas où le nombre d'entrées est très important. N'est-ce pas ? Alors, dans ce cas-là, appelé réseaux de neurones, parce qu'en fait, dans les réseaux de neurones, les neurones que vous voyez là, on va trouver plusieurs couches. Donc, dans le cas où le nombre d'entrées n'est pas important, parfois, parfois, une seule couche, une seule couche des neurones, par exemple, ça peut suffire. Mais quand le nombre d'entrées est très important, une couche n'est pas suffisante. On va mettre deux couches, trois couches, etc. Mais quand vous avez des images, etc., tout simplement, une couche ou la deux ne suffisent plus. dans ce cas-là, on aura besoin de créer plusieurs couches. Donc, quand on est dans cette logique-là, on ne va plus parler de machine learning, mais on va parler de deep learning, c'est l'apprentissage profond. Alors, en fait, pour faire de l'apprentissage profond, là, il y a des algorithmes, les réseaux de neurones qui ont été créés, avec lesquels on fait des deep learning qui marchent très bien maintenant. D'ailleurs, c'est ce qu'on utilise dans la majorité des cas quand il y a des images, quand il y a des vidéos, le son, etc. Donc, il y a, par exemple, CNN, c'est les réseaux de neurones à convolution, ça, c'est très connu. CNN, ils sont utilisés pour tout ce qui est la vision artificielle, c'est-à-dire computer vision. À chaque fois qu'il y a une image, vous voulez faire la détection faciale, vous voulez faire la détection d'objets, etc., etc. Donc, ça, c'est CNN, c'est toujours les réseaux de neurones, mais c'est des modèles qu'il faut connaître. Et quand vous avez, par exemple, dans le cas où il y a des réseaux de neurones, plutôt des problèmes dans lesquels il y a la dimension temporelle, par exemple, le domaine de la finance, on veut faire des prédictions liées le cours de change ou l'action. Alors, je ne vais pas me baser sur les données actuelles. Je vais me baser sur les données liées dans une période temporelle. N'est-ce pas ? J'ai eu des données flottant. Si en fonction liées les données que je reçois dans une période temporelle, je peux faire des prédictions. Donc, ce qui fait que, et quand vous avez un problème dans lequel vous avez la dimension temporelle, on n'utilise pas CNN, mais on utilise ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents, RNN. Comme je le disais, quand vous avez des problèmes, par exemple, pour tout ce qui est des images, généralement, souvent, CNN, c'est suffisant pour résoudre les problèmes. Et après, quand vous avez des problèmes dans lesquels vous avez une dimension temporelle, par exemple, analyser des données temporelles, donc forcément, on va utiliser des modèles, des réseaux de neurones récurrents, et parmi lesquels, il y a une variante qui est très connue qui s'appelle LSTM. Ça, c'est très utilisé. Par exemple, pour la traduction du texte, ou l'OCR, ou des trucs comme ça, on utilise beaucoup LSTM. bon, il y a d'autres modèles, d'autres algorithmes, GRU, etc. Mais tout récemment, il y a quand même quelque chose pour les gens qui font surtout de la recherche, il y a ce qu'on appelle Vision Transformers. ou VI Transformers. Alors ça, c'est encore, ça donne beaucoup mieux que CNN, c'est quelque chose qui est très nouveau. Ça fait deux années qu'ils ont émergé. Donc, ce qui fait que la recherche avance à ce niveau-là, et à chaque fois, il y a de nouveaux algorithmes qui démontrent qu'on peut faire mieux que ce qu'on faisait avant. C'est comme ça. Alors, ce qui fait, comme je le disais tout à l'heure, pour parfois, on a besoin de combiner, dans des projets, on a besoin de combiner l'apprentissage supervisé et l'apprentissage par renforcement. Comme par exemple, le cas de la voiture autonome, c'est un bon exemple, dans lequel on fait ce qu'on appelle les Deep Reinforcement Learning. C'est-à-dire, on va utiliser Deep Learning avec CNN, c'est pour faire l'abstraction d'état. Donc, on va regarder les images pour déterminer dans quel état on est. Et après, on va utiliser donc Reinforcement Learning comme Key Learning pour prendre les décisions. Donc, c'est Key Learning qui va savoir quelle est l'action optimale à prendre dans un état, sachant qu'on est dans un état donné. Voilà. Voilà la première partie. Juste après la pause, je vais commencer à parler des agents. Parce qu'en fait, ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est plutôt les systèmes multi-agents. Donc, je vais parler des agents, les systèmes multi-agents et je vais faire une petite démo comme d'habitude pour voir comment créer des agents et comment les utiliser. donc voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Sinon, on va prendre une pause parce que les gens qui sont ici en présentiel réclament des pauses parce que souvent, les gens qui sont à distance, ils ont toujours un café à côté. Ils sont toujours en pause. Yala. A tout à l'heure. On va prendre 15-20 minutes de pause et on reviendra pour la suite.